On va visiter l'appartement d'un client. Vous allez voir comment c'est aujourd'hui. Vous allez voir les travaux qu'on projette de faire dans ce logement. Oui, allô ? Oui, bonjour, Jean-Christophe Griselain. Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler comme convenu par mail. D'accord. Pour que, si vous voulez bien m'expliquer un petit peu, pouvoir témoigner un peu de comment ça s'est passé, du résultat, quoi. Ce qui est bien, c'est vachement bien. Oui, tout à fait. C'est vrai que, parce qu'en ce moment, je ne savais pas si j'allais louer en location longue durée, vous savez, location longue durée ou location saisonnière. Et en fin de compte, il y a beaucoup d'agences qui sont venues pour présenter l'appartement à des futurs locataires. Oui. C'est vrai que dès qu'ils sont arrivés, ils ont vraiment aimé. Mais vraiment, vraiment. D'accord. Tout le monde voulait louer l'appartement, en fait. C'était vraiment ça. Finalement, vous l'avez loué comment, alors ? En courte durée ? Pour l'instant, je loue plutôt en courte durée. Mais ça vient juste de commencer. En fait, je voulais faire juste un test pour la location longue durée, pour savoir si je pouvais louer au prix que je voulais. Oui. L'oubler, bien sûr. Donc oui, c'est sûr que je peux louer sans problème. Donc, voilà. Alors, je suis avec Estelle au téléphone. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton projet du départ ? C'était quoi ? C'est un appartement que vous avez acheté ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? C'est un appartement qui se situe dans l'hyper-centre de Nantes. Donc, on a acheté cet appartement pour en faire de la location saisonnière. Oui. Et au moment où on l'a acheté, c'était vraiment pas attirant du tout. Vraiment pas du tout. Et donc, on a fait quelques travaux par rapport à ça. Et on a essayé de l'embellir. D'ailleurs, on a fait appel à toi pour avoir des conseils pour l'embellir, tout à fait. Et par rapport aux couleurs, par rapport à l'agencement, aussi parce que comme le rez-de-chaussée est sombre, l'idée de l'ouverture du plafond, c'était une super idée pour mettre des spots à l'intérieur. Donc, ça, c'est super parce que les personnes qui sont venues visiter l'appartement n'ont même pas fait attention. Exactement. C'était sombre. On a détourné l'attention. Ah oui. Exactement. La première chose, quand ils sont arrivés, c'est le premier moment, sincèrement, c'était « Waouh ! » Et le sourire. Non, mais sincèrement, c'était vraiment ça. Et toutes les personnes, les 20 visites, 20 personnes. C'était super. Donc, on a fini les travaux. On l'a mis en location saisonnière. Et donc, pour l'instant, on vient juste de le mettre en location saisonnière, mais je ne m'inquiète pas pour ça parce que ça va trouver. Très rapidement. Voilà. Les beaux jours arrivent. D'accord. Et puis, voilà. On a suivi aussi les conseils par rapport aux couleurs. D'accord. Pour faire ressortir quelques parties, quelques meubles. Voilà. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que c'est facile de créer le coup de cœur si on fait un logement en marbre et en or. Mais est-ce que ça vous a coûté beaucoup plus cher que si vous rénoviez simplement ? Non, non, pas du tout. Pas du tout parce qu'en fin de compte, pour rénover un appartement, d'ailleurs, c'est un duplex de 50 mètres carrés. Pour rénover un appartement de ce type-là, il n'y a pas besoin de débourser beaucoup d'argent. Il suffit de prendre quelques conseils utiles, dont les tiens. Moi, je ne fais pas du tout de travaux. Donc, faire appel à une personne qui donne de bonnes idées et le résultat, il ne les coûte pas beaucoup plus cher. D'accord. Pas plus cher et pas plus compliqué ? Pas plus compliqué, exactement, tout à fait. Tu vas le louer à 100% ? En cours de durée, je ne sais pas, parce que c'est par rapport aux jours, il faut que ça soit bien calé. Oui, 25 nuits sûres sur 30, on va dire. C'est déjà énorme. Oui, c'est super. Pour pouvoir caser les jours, je trouve que c'est énorme. Oui, le rendement, incroyable. À Nantes, il y a quand même de la concurrence. Il y a beaucoup, oui, tout à fait, avec les hôtels, etc. Oui, et puis même les particuliers qui louent leurs biens. Est-ce que tu crois que tu aurais pu faire un tel taux de remplissage ? Alors, c'est tôt pour le dire, mais on pourra en reparler plus tard. Mais si tu l'avais rénové comme font tes voisins, c'est quoi le taux de remplissage ? Oui, qu'on aurait pu espérer. Oui, sincèrement, une quinzaine de jours de nuté. Une, pardon, combien ? Quinzaine ? Oui. D'accord. OK. Donc là, c'est presque… Alors, 30, il faut être bien organisé dans ton planning, mais mettons que tu vises 25, ça fait 10 jours de différence. Je pense que le coup de cœur, il est rapidement amorti. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que les personnes regardent, lorsque les personnes cherchent une location, on regarde bien sûr l'emplacement, mais aussi les photos, c'est ça qui attire. D'accord. C'est ce qui attire en premier, et puis après, bien sûr, le prix, mais vraiment, c'est vraiment les photos, si les photos sont belles, si ça a bien été rénové, etc. Donc, il réserve à son problème les yeux fermés. Et en plus, ça vous permet d'avoir un prix qui est dans la fourchette haute, j'imagine ? Tout à fait, oui. D'accord. Là, on est vraiment dans la fourchette haute, vraiment. Ah oui, mais on joue sur les deux tableaux, en fait, le taux de remplissage et le prix. D'accord ? Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, je suis très content que ça se passe comme ça. Si tu as un petit conseil à donner, donc, aux gens qui hésitent ou qui pensent que ça ira bien en faisant par eux-mêmes, est-ce que c'est quand même important de passer par quelqu'un, de se faire aider pour la déco ? Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est bien d'avoir ses idées, ses propres idées, mais le conseil d'un professionnel, c'est très essentiel. Parce qu'on croit savoir plein de choses plus que les autres, et ce n'est pas notre métier non plus. Donc, il vaut mieux faire appel à une personne comme toi. C'est ton métier. Donc, sans éviter, il faut faire appel à un professionnel. Oui, tu as quand même appris des choses. Peut-être que tu pourras faire par toi-même remarque maintenant. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Beaucoup de choses. Il y aura toujours beaucoup de choses à apprendre avec toi. Si un autre appartement, il y aura… Chaque appartement est différent. Oui. C'est ça qui est bien. Donc là, par exemple, cet appartement que j'ai acheté, il était sonde. Donc, tu m'as donné l'idée par rapport à l'ouverture. Mais c'est posant que j'en achète un autre qui n'est pas sonde du tout, mais qui est très bon fardé. Je dis n'importe quoi. Je pense que là, les idées que j'avais données, elles vont être… Voilà. D'accord. Ok. Bon, c'est bien. J'ai un bel avenir devant moi. Oui, oui. De toute façon, s'il y a d'autres projets, c'est qu'on en a encore parlé hier soir et ce matin, c'est que sincèrement, on ne regrette pas que tu sois venu. D'accord. Non, mais c'est passionnant. C'est que des fois, les idées… Nous, on a des idées, mais ça ne vient pas tout de suite. Peut-être qu'on aura eu l'idée plus tard, mais le problème, c'est que plus tard, plus tard, c'est aussi long. Et puis, moi, j'apporte le recul que vous n'avez pas forcément. Oui, exactement, oui. Alors, ça va vous permettre de voyager un peu, ces investissements ? Oui, on le fait déjà. Oui. Je ne sais pas si on s'est vus, on revenait déjà d'Asie il y a trois mois. Oui. Vous arrivez à déléguer la gestion de la location saisonnière ? Oui, ça fait déjà deux ans qu'on fait ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut partir autant qu'on veut. Ok. En fait, on peut partir, si on veut, toute l'année. Oui. Vous avez tout compris. Le but, c'est déléguer, maintenant. Tu peux me donner ton âge ? Ce n'est pas indiscret ? Oui, 34. Voilà, c'est bien. Ça permet aux gens de voir que c'est possible de ne pas attendre 55, 60, 70 ans l'âge de la retraite. Non, non, parce que moi, je l'ai fait à 24 ans. Tu as commencé à 24 ans, d'accord. Oui. Ok. Donc, 24, 34, en 10 ans, on peut être indépendant. Ok. Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, je te dis à bientôt, peut-être pour un prochain logement. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Et puis, oui, à très bientôt. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501